Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, toujours trou noir ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ce qu'il y a dans cette mallette. Ce qu'il y a dans cette mallette, c'est... c'est... Ne dites plus un mot. Messieurs, l'entrevue s'arrête ici. Lui avez-vous lu ses droits ? Non ? Ah ben c'est plutôt vous que je vais devoir poursuivre alors. Je vais vous demander de partir immédiatement. Vous venez d'en prendre l'article 63-3-1 du code de procédure pénale qui consacre le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Mon client doit être expressément informé de ses droits par un officier de police judiciaire. Je vais vous demander de ses droits de police judiciaire. Non, là, oui. Non, là, oui. Non, là, oui. Il était à deux doigts de cracher le morceau, mais son avocate a débarqué. Mais merde. On l'auditionne demain en sa présence. Avocate ou pas, il ne se sortira pas ainsi d'avoir tiré sur des agents fédéraux. On verra bien, mais cet avocat est l'une des meilleures de l'île. Ça risque de compliquer les choses. Si seulement je me souvenais de quelque chose, je vous aurais aidé dans cette enquête. Pourtant je m'efforce, mais je n'y arrive pas. Je suis vraiment désolée. Il faudrait que je prenne des notes, peut-être que cela pourrait m'aider. Mais ne lâchez rien, je suis sûre qu'on va le coincer. Si seulement je me souvenais de quelque chose... Si seulement je me souvenais de quelque chose... Ca donne quoi les écoutes ? Rien. Elle ne se souvient de rien. Ils ont interrogé Elie, mais il n'a rien craché. Et l'avocate est arrivée pour interrompre l'entrevue. Je ne sais pas. Ca va ? Ma mère me cache quelque chose. Je le sens. Et l'agente du FBI, elle avait quelque chose d'important à dire à l'agente Joffrey. Et comme par hasard, c'est au même moment que ma mère intervient. Et dès que je pose des questions, elle évite le sujet. C'est bizarre. Une coïncidence peut-être ? Non, non, non. Elle a pris trop de risques en faisant ça. Elle ne l'aurait jamais fait si ce n'était pas important ou très grave. Quoi qu'il en soit, il y a les micros installés chez l'agent. Donc, si quelque chose lui revenait, je serai au courant et je t'en enfermerai. Merci Bea. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai déjà besoin que tu nourrisses sin elles. J'ai besoin que tout les falar. Regarde à toute sécurité. You touché l'antOD mais tellement, si c'est passé au coursoplier et que tu te désirez te déroule. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz